Nous sommes réunis pour rendre hommage à deux membres de notre famille qui nous ont quittés samedi. Imanéline et Lassine sont morts au petit matin sur le Corotas 6. Leur grande passion, comme beaucoup d'entre nous, c'était leur club, l'OM. Ils faisaient partie des MTP, Marseille trop puissant. Aujourd'hui, Marseille est trop triste d'avoir perdu deux garçons si jeunes. Imanéline et Lassine, le peuple marseillais pense à vous. Et on est sûr que là-haut, 2P s'occupe déjà de vous au paradis des Olympiens. En leur mémoire, je vous demande de respecter une minute de silence. Merci. Oh que c'est dur. Peu, c'est dur mais qu'elle a été parfaitement bien respectée. 7 minutes de silence par les 42-43 000 supporters qui sont ce soir à l'intérieur du stade Vélodrome. Un stade Vélodrome bordé de noir. Jean-Charles, tous les virages, les deux virages notamment, que ce soit le virage nord ou le verra sud, sont colorés de noir. Très sobre ce soir pour rendre hommage aux deux supporters décédés, Imané et Lassine. Allez c'est parti dans cette rencontre Jean-Charles, l'Olympique de Marseille, à qui il suffirait de faire un match nul pour se qualifier à l'objectif. Et donc de ne pas prendre de but et pourquoi pas d'en mettre un très rapidement pour éventuellement se mettre à l'abri. Oui, il faut surtout jouer son jeu, ne pas être calculateur, je crois que c'est l'imbécile de vouloir jouer derrière, de jouer que le compte. Attends, la première frappe. Oui, cette première frappe signée. Eh bien, Thème Ben Arfa, qui entre parfaitement bien dans la partie à Thème Ben Arfa. Il se clêpe dans la profondeur, il se clêpe face à Laurent Bonnard, le centre du sous-clêpe, la fin de 200 du sous-clêpe qui rend à Thème Ben Arfa sur son pied gauche. Oh la frappe et l'arrêt de Stéphane dans la première ère pour les Marseillais. Il ne faut surtout pas rester figé, on revoit cette action, faite de frappe. Il y avait un joueur qui était dans l'axe, il a tenté le premier poteau. Stéphane en a toujours très bien passé, donc attention. Et on écarte à nouveau pour l'Olympique de Marseille, remis instantanément pour Mamadou Niang. Et on se chevauche un petit peu là, entre Niang et Ben Arfa. Et pour l'instant, le ballon est tournant et puis Ben Arfa, accroché de la part de Ben Arfa, la frappe du Marseillais ! Oui, deuxième frappe de l'Olympique de Marseille, ça passe au-dessus. Et pour l'instant, c'est le seul véritablement à tenter. C'est bien joué de la part de Ben Arfa parce qu'il s'est servi de Laurent Bonnard sur le côté droit. On revoit cette action, Bonnard qui écarte bien le jeu, il se sert de lui. Alors il fait son petit contrôle extérieur du pied gauche et puis on le revoit, voilà, de l'extérieur. Il s'ouvre l'angle et il met une frappe puissante. Malheureusement, le ballon est un peu trop élevé. Récupéré par Grandin peut-être. Hilton qui est remis dans le paquet, il n'y a pas hors-jeu pour Taïwo. Voilà, frappe de Taïwo ! Oh, la frappe de Taïwo sur le montant droit. Début d'obdé, c'est pas terminé. Ah si, on peut se relancer, mais le ballon récupéré par Mbami, le boulet de canon de Taïwo qui n'était pas hors-jeu. Regardez, ballon piqué, il a bien jugé. Quelle frappe magnifique de Taïwo ! Taïwo qui vient un petit peu se mettre en position de frappe, la frappe de Taïwo. Et en deux temps de la part d'Abdahl. On voit ce plongeur, on l'a du gardien d'une but. Il aurait pu peut-être le relâcher parce que la frappe était puissante de Taïwo. Côté gauche. Et on va, très certainement, à nouveau centrer la part des Marseillais. Ben Arfa pour la frappe de Ziani. Oh, la parade d'Abdahl. Abdahl, il prend aucun risque, tout est dégagé des points. C'était bien combiné, ce jeu en triangle. Mais Karim Ziani, Ziani pour la frappe de Lorik Sanna, le plat du pied. Il a essayé de la placer, Lorik Sanna, c'était bien joué. Et M. Bramard qui va annoncer d'ici quelques secondes la pause. Voilà, c'est terminé, mi-temps, sur ce score de 0 à 0, on se retrouve en deuxième période à tout à l'heure. 0 à 0 entre l'Olympique de Marseille et le SK. Brand Bergen au terme d'une première période pour l'instant où il n'a pas eu beaucoup d'occasion de part et d'autre. Si ce n'est bien côté Bergen à la septième minute. Il se clepe qui a feinté un petit peu Laurent Bonnard. Feinte de frappe et derrière qui a frappé. Heureusement que Bandanda était là pour dévier en corner. Et puis deux frappes de Ben Arfa, une frappe sur le poteau de Theo. Et enfin, une frappe somptueuse de Karim Zani en fin de première période. Attention à ce bon ballon, putain, qu'on va voir. C'est foué ! La frappe de Karim Zani. C'est Lorik Sanna qui se retrouve sur ce centre là. Regardez, on le revoit. Un centre tendu de Ben Arfa et Lorik Sanna qui coupe cette trajectoire. Malheureusement dans les bras d'Obtal. C'était bien joué. C'est centre tendu de Ben Arfa. C'est le bon ballon ! Il aurait pu frapper Lorik. Il préfère décaler Heide Grandin. Attention, Sanna toujours. Pour Zani, la frappe de Zani ! C'était merveilleux de la part de Zani. Il avait cherché la lucarde et malheureusement, il va trouver la sortie de lui. Ce qui est merveilleux, regardez, c'est d'abord le premier centre. Cette mauvaise remise et puis cette application de Lorik Sanna de passer le ballon sur le pied droit de Karim Zani. Regardez. Et voilà, le plat du pied, ça passe légèrement à côté de la lucarne droite. Au niveau de la hauteur, c'est parfait. Mais ce bon ballon de Lorik, beaucoup d'application dans la passe. Zani, Grandin. On essaie de l'aide de jouer un petit peu pour. Mais ça récupère Heide Grandin qui se bat le crochet. Heide Grandin qui va se mettre en position de frappe d'un frappe de Grandin. Et une nouvelle fois à côté. Mais quel match de Heide Grandin qui amène vraiment la technique et de la vivacité ce soir. Ce qui est important, c'est le travail aussi de Mamadou Nyang. Regardez. On va voir Mamadou qui va s'écarter, qui mène le défenseur. Last frappe de l'extérieur pied droit. Allez, il est vite. Il accélère sur son cocher derrière. Et là, il essaie d'ajuster de l'extérieur pied droit. Et ça passe légèrement à côté. Les Marseillais qui ont vraiment du mal à trouver Mamadou Nyang ce soir. Et ils ont trouvé la frappe de Nyang. Peut-être. Oh, ça passe pas loin. Cette première occasion signée Mamadou Nyang. Ce superbe ballon aussi donné dans la profondeur. On va le revoir. On va regarder. On voit Bonnard. Là, voilà qu'il y a ce ballon. Et on voit l'appel de Mamadou Nyang dans l'intervalle entre les deux défenseurs. À la limite. Et justement, elle essaie de s'appliquer, d'ajuster sa frappe. Elle est prise trop de tête de l'intérieur. On la revoit. Il a voulu la mettre fort avec une frappe puissante. Il lève les bras au ciel, Mamadou. À la prochaine, on espère. Rondin. Ben Arfa. Ben Arfa toujours. Ben Arfa qui va passer. La frappe de Ben Arfa ! Oh là 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 là. Cette frappe instantanée. Il a surpris tout le monde. On va revoir un petit peu cette accélération. Voilà, la percussion, regardez. Et là, il a juste sa frappe. Et nouvelle fois, Abdal avec ses deux points. Quelle frappe puissante de Ben Arfa. Dès qu'il accélère celui-là. Ça va très vite. Bon ballon peut-être pour Mamadou Nyang. Et pas tranquillement. Attention Mamadou Nyang. Et voilà, il va marquer Mamadou. Sur l'erreur du gardien, l'incropréhension. Et ça fait un but à zéro. Marseille est quasiment qualifié. Et il déduit forcément ce but au MTP. Alors on a vu ce long dégagement. Et surtout, il n'a rien lâché Mamadou Nyang. On va le revoir. Il est très opportuniste sur ce coup-là. Il a profité de l'erreur entre le gardien de but et le libéraux du AVG. Pour se créer cette occasion et marquer ce but olympien. Qui certainement va qualifier l'Olympique de Marseille. Et il en a bien marqué un similaire la saison dernière. Face à Bordeaux après une erreur du Lurie Cramé. Cette fois-ci, l'erreur est différente. Ça part complètement de la défense marseillaise. Et selon Ballon, alors quelle erreur des deux centraux norvégiens. Regardez, il évite le gardien de but. Et il se n'extraille à plus droit. Il est très opportuniste. Mamadou, il ne lâche jamais rien. C'est sa force aussi d'être toujours présent. Regardez comme c'est bien joué. Il devance le gardien de but. Et là tout simplement, il pousse le ballon au fond des filets. Et Marseille mène 1 à 0. Et le Vélodrome est en ébullition. On sait qu'il a des rapports privilégiés avec le centre de Ben Arfa. C'était magnifique cette reprise de volet de l'Orixana. Regardez la lourdeur, la lourdeur du défenseur. Et une nouvelle fois ce centre. Quel volet, malheureusement il a pris 3 d'extension Lovic. Et du mauvais pied peut-être. Ce n'était pas évident. Le ballon est assez haut. Regardez comme il s'en veut. Le carrier, le capitaine marseillais. Et c'est Karim Ziani qui devrait sortir la tête. Attention ! Attention l'égalisation partout. Sur ce coup franc et sur cette tête du défenseur central. C'est Sigurdsson si je ne me trompe pas. Un partout entre l'Olympique de Marseille et Brandbergen. Et Marseille est en danger maintenant. Là c'est un grand danger. Regardez. On voit le positionnement. Il arrive derrière Sigurdsson. Et il jaillit. Il jaillit devant le... C'est bien Arsene. Bien Arsene qui a marqué. C'est une faute inutile bien sûr. Alors Sigurdsson ou bien Arsene ? Non Sigurdsson c'est ça. 32 nuls. 34 défaite et pourquoi pas. 60... Oui. 61... Regardez une nouvelle fois. Mamadou Diab et le voilà. C'est fait. La calification est acquise pour l'Olympique de Marseille. Il les aura eues. Quelle erreur une nouvelle fois. Véritablement un défenseur. Ce soir. C'est acquis pour l'Olympique de Marseille cette fois-ci. On était entrés dans le tas additionnel. Il y avait trois minutes. Quel joueur. Mamadou Diab. Voilà. Gusto Fleur s'est fait. Ballon en retrait une nouvelle fois pour le gagnant de but. Et ce tacle glissé de Mamadou. C'est deux fois le défenseur central qui fait cette erreur. Je dirais pas lui tout seul. C'est pas lui tout seul mais il a quand même offert la qualification à l'Olympique de Marseille. Mamadou Diab ce soir. Regardez le sourire du coach marseillais. C'est terminé. C'est terminé. Il semble que c'est gagné. Écoutez l'ambiance. Elle a été dure. Marseille a rêvé de la Champions League. C'est fait. Elle a été dure à se dessiner cette victoire. C'est terminé. On lit. Carrage au sort ce jeudi. L'Olympique de Marseille, mesdames et messieurs, pour la deuxième année consécutive est en Ligue des Champions. Le prochain rendez-vous, ce sera donc en championnat. Ici même le Mélodrome. Face à Sochaux. Jean-Charles. Coup d'envoi a prévu à 21h. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Charles d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et rendez-vous bien évidemment en Ligue des Champions. Salut à tous. Abonnez-vous.